Je savais que c'était un accident, mais enfin piétiné par un éléphant. Hank Sutter a été tué. C'est arrivé ce matin. Hank, arrête ! Laissez ma mère tranquille ou je vous fracasse la tête. Qui a-t-il de si abominable à gagner 100 000 dollars par an à New York ? La mode n'est pas mon métier. Alors c'est quoi ton métier ? À votre avis, qui avait un mobile ? C'était le petit lutteur. Tout est noir. On a tous la poisse. C'est illégal. Si vous croyez que je vais rester les bras croisés pendant que vous jetez un innocent en prison, vous vous trompez lourdement, cher monsieur. Sous-titrage ST' 501. 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 Jeudi, à 10h. Sous-titrage ST' 501. 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 carol attend jessica il faut que je te remercie du me remercie de quoi de m'avoir convaincu qu'il fallait attendre tu te souviens je voulais épouser le premier venu pour ne plus vivre dans cette maison tu veux dire toutes les fautes tu m'as téléphoné au milieu de la nuit non non je crois que tu t'es convaincu toi même puisque tu es là tout est parfait enfin presque parfait tout ce qu'il manque c'est oncle franck et grand-père nous devons faire comme s'ils étaient tous les deux avec nous excuse-moi oh merci les cadeaux n'arrête pas d'arriver on dirait tous les habitants de cet état ont été invités je suis sûre que claire j'en suis sûre moi aussi bien sûr grand mère ne le trouve pas à son goût tu aurais dû voir la tête de celui qu'elle voulait que j'épouse et ton père qu'en pense-t-il de clé tout le bien imaginable pauvre papa il en voit vraiment toutes les couleurs carol qu'est ce que c'est c'est grand-père qui l'a envoyé non ma petite oui oui il est mort je sais aussi ce que tout le monde pense il ya personne d'autre qui savait qui savait quoi on dirait un petit lutin quand j'étais petite fille grand-père disait toujours que lorsque je me marierais un petit lutin viendrait pour m'apporter une vie de bonheur dans sa pesace il disait que ce serait notre secret que personne d'autre ne le saurait mec ça ne peut être qu'une coïncidence regarde il n'y a pas de carte pas d'adresse de l'expéditeur il est vivant j'en suis certaine tu sais qu'il est vivant toi aussi franck était bouleversé quand il a appris la mort de nez il n'arrivait pas à croire que son bateau avait vraiment coulé c'est déjà un indice carol il vaut mieux ne pas le dire à ta famille je trouverais bien une raison un appel de mon éditeur quand j'ai ici de toute façon je reviendrai pour ton mariage promis d'accord alors dis moi un tir au flanc l'entraînement ça marche brad dit que j'ai le même coup de battre que john rose tu tapes fort hein ah oui très fort et brad qu'est ce qu'il fait il a pris un départ foudroyant avec la mère pas tout à fait mais il s'entraîne tous les jours charlie katie ça alors j'étais à ça d'aller voir si ça n'était pas encore l'heure de sa leçon de géographie c'est exactement l'heure et l'heure est passée de ça je devrais même ajouter oh mon tu préfères peut-être que la police m'ordonne de t'envoyer dans un collège je suis parti plus tard charlie tout à l'heure j'espère qu'il vous ennuyait pas carl m'ennuyer personne n'ennuie blinky le clown qu'est ce que je deviendrais sans charlie pour me remonter le moral hein ça vous aussi pour ce moment il est tellement content de vous connaître et moi aussi ça serait mieux si c'était un petit plus jeune qu'ils vous le disent ça va ce matin ? il y a de mes serpents qui est malade j'ai tous quelqu'un de malade dans la vie attention j'arrive laissez-moi passer attention poussez-vous devant oh katie katie bonjour bref et tu sais que charlie et moi on a découvert un lac avec un endroit génial en s'entraînant au baseball et on projetait de se lever tôt demain matin et d'aller à la pêche et je me suis dit qu'on pourrait te faire un peu de place si tu voulais venir oh non je suis en train de travailler un numéro à la corde raide et mise en chaînement laisse encore un peu à désirer il faut vraiment que je m'entraîne davantage c'est comme tu voudras de toute façon on rapportera de quoi manger c'est déjà ça l'important c'est que tu ramènes charlie à temps pour qu'il fasse ses devoirs au revoir brad canonny c'est pas du gibier pour toi alors on est deux dans le même cas à cette heure l'arrimage du chapiteau tu l'as vérifié ? justement j'y allais t'attendais que je te le dise ? mêle toi mêle toi une nomméière en argent, un petit lutin À peu près de cette taille. Je n'en ai trouvé dans aucun des magasins du centre-ville. Est-ce qu'il n'y a pas non plus ici que vous le trouverez, madame ? J'en ai eu un en stock pendant des mois. Je l'ai vendu il y a une semaine. Un nordiste qui avait la langue bien vendue m'a presque forcé à l'acheter d'après lui. J'allais le revendre tout de suite. Il est resté dans cette vitrine depuis la mi-febrille au moins. Est-ce que vous ne l'auriez pas vendu à ce monsieur par hasard ? Ça peut très bien être lui ou un autre. Ce n'était pas quelqu'un de Kathleen Byrne ? Non, c'était un étranger. Probablement un touriste car il est venu trois fois en l'espace d'une semaine avant de se décider à le prendre. C'était... c'était vendredi dernier. Merci. Excusez-moi, monsieur, ce... ce cirque. Je crois que vous l'avez raté, madame. Il est reparti dimanche soir. Oh, oui. Mais est-ce que vous connaîtriez la prochaine ville où il doit se produire ? Sous-titrage ST' 501 T'as peut-être très bon goût, espèce de vieux matou. Mais ta façon d'aller renifler dans tous les coins, c'est moins classe. Ne me cherche pas, Marilyn. Reviens-moi si tu rentres ce soir. Ce serait idiot que je te tire dessus quand tu passeras la porte. Tu as vu ? C'est ce qui s'appelle remplir les grabins. Harry Klingman a sûrement dédaigné ce charmant petit village. N'importe quoi. Quel rabat-joie, celui-là. Edgar, soit réaliste. Il n'y a pas de place pour te cirque dans des plaides pour nez. Surtout quand l'un d'eux a la taille et la réputation du cirque Klingman. Il n'est pas plus enfant de la balle que moi, je suis moi. Mais c'est démoderat. Ça ne fait pas un pli. Tu verras qu'un jour, mon gamin va passer le relais à son fils. Oui, oui, docteur, je comprends. Seulement... Écoutez, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Quel est le résultat des analyses ? Mesdames, messieurs, c'était l'intrépide et très gracieuse Française Maria. Et voici venu l'instant, mesdames, messieurs, jeunes filles, jeunes gens, de nous tenir les contats... Extraordinaire. C'est dans des igomatiques, culottés, capricieux, coquins, comiques, cosmiques, catastrophiques, cacophoniques, clowns du cirque Carmonie et fils, avec en vedette, Likki. D'accord, merci. S'il y a du nouveau, appelez-moi. Ah, tu as vu, on aura le même emplacement que l'an dernier à Greenfield. J'ai eu maman au téléphone. Alors, que dit la plus célèbre des stylistes de mode ? Toujours pareil. Gagné. Tu veux qu'on en parle tout de suite ou on garde ça pour ce soir ? Tu es bête. Elle a recommencé... C'est vrai, enfin, elle sait ce que nous savons très bien tous les deux. C'est une épave, ce cirque. Tu ne pourras pas le maintenir à flot. On est en train de couler. Tu as fini ? Mais qu'est-ce qu'il y a de si abominable à gagner 100 000 dollars par an à New York ? La mode n'est pas mon métier. Alors, tu peux me dire qu'est-ce que c'est, ton métier ? Mais quel est le secret qui te force à t'enterrer ici ? Tu sais bien que tu n'es pas heureux dans ce cirque. Qu'est-ce que tu as ? Tu pourrais au moins essayer de me le dire. Tu sais, fiston, elle n'est pas une enfant de la balle. Elle ne l'a jamais été, elle ne le sera jamais. Une place. Vous avez raté la moitié du spectacle. Oh, je suis sûre qu'il y a encore des tas de choses à voir. Un propos. Pouvez-vous me dire si vous reconnaissez cet homme ? Ensemble à Karl, en plus jeune, bien sûr. Karl ? Non, c'est certainement pas lui. Excusez-moi, je ne peux pas vous aider. Mais vous disiez... Écoutez, j'ai toute une nuit de travail qui m'attend. J'ai plus facile mais de faire de ça. Plus, je vais aller maintenant ! Vaut-il y a much better ? 4 Vaut umas 10 Il est en train derice ! C'estain �ρχé ! C'est des gens qui mettent cette journée ! C'est pas ça ! C'est ça ! C'est pas ça ! Il est en train de faire de ça ! C'est pas ça ! C'est pas un logiciel ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! C'est parti. Tiens, bonsoir, Daniela. Tu t'es faite rare depuis quelque temps. Vraiment ? Inutile de m'éviter, chérie. Quand c'est fini, c'est fini. J'ai compris. Tu avais besoin de quelqu'un et j'étais là. Dis-moi au fait, pour le moment, Ren n'a encore aucun soupçon, ça ? Je veux dire, il n'a rien remarqué. Ça suffit ! Allez doucement, on a une conversation amicale, c'est tout. Écoute-moi cette heure. Je me sentais mal, tu en as profité. D'accord, je n'en suis pas particulièrement fière, mais c'est fini. Madame Garmody, il y a fini... ...et fini. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu essaies encore une fois. Et tu es un homme mort. Tu n'as pas l'intention de faire du mal à ce vieux hang, chérie. Non, mais j'ai peut-être l'intention de parler à mon mari avant que tu le fasses. Et alors, c'est lui qui te tuera. Bien, avec lui. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, M. Garmody. C'est ça, Edgar Garmody, oui, madame. Je me rends compte que vous êtes très occupé, je ne voudrais pas vous importe. Si vous disiez quoi que ce soit, je suis là. Mais n'êtes-vous pas en train de rater la séance ? Oui, bien sûr, j'adore le cirque. À vrai dire, je suis à la recherche d'une personne et j'espère que vous pourrez m'aider. Je m'appelle Jessica Fletcher. Fletcher ? Oui, tenez, regardez. Voilà, c'est une photo de mon beau-frère. Il s'appelle, excusez-moi, il s'appelait Nell Fletcher. Et c'est un visage assez remarquable. Peut-être le connaissez-vous sous le nom de Carl. Carl. Désolé, mais dans un cirque, on voit défiler beaucoup de gens qui viennent, qui repartent. C'est dans la nature des choses. Oui, bien sûr, je conçois votre hésitation à vous confier une infirmière. Mme Fletcher, c'est bien ça. Je suis désolé, mais je ne peux rien faire pour vous. Nous avons eu un nommé Carl Benson, il était manœuvre. Mais il avait au bar mot 20 ans de moins que cet homme. Et il nous a quittés il y a plus d'un mois. Ah oui. Non, je ne peux pas vous aider davantage. Brad, peux-tu accompagner Mme à l'entrée principale ? Trouve-lui un taxi. Au revoir. J'ai l'impression que je me suis fait chasser comme une malpropre. Eh oui, Edgar s'énerve toujours un peu quand le public vient fourrer son nez partout. Je vais vous conduire à la sortie. Oh, ce n'est pas la peine, Brad. Je trouverai le chemin. Merci quand même. Bon, allez les gars, fourrez-moi tous ces chats dans leur cage. Je ne vais pas pouvoir ôter ici toute la nuit, non. Il faudrait qu'on affiche complet tous les soirs pendant un an si on veut que ce cirque ressemble à quelque chose. Il ne ressemblera jamais plus à rien, à mon avis. M'attends pas, va te coucher, j'ai du matériel à vérifier. Ah oui ? Et qui est l'heureux élu de ce soir ? Tu te crois peut-être plus maligne que les autres, Marilyn ? Enfin, tu lui fais mal, toi. Mêle-toi de tes affaires ou t'en prends plein les gueules pour pas un rond. Non, ça va, arrête ton chat, on a compris. Allez, va faire ce que tu veux faire. Je n'ai rien à foutre. Fous le camp et fais-moi de l'air. Louisiane ? Bâton rouge. Maryland ? Annapolis. Oregon ? Salem. Idaho ? Boys. Ah, tu es un vrai petit génie. Et ça, c'est quoi ? C'est le cognant de Louisville. Ah, il y a eu chaud aujourd'hui. Il a beaucoup travaillé et il lui faut un lit douillet pour se reposer. Tu exagères. Bon, d'accord. Ça va. Bon, voyons. Le réveil, il faut que je le mette à, disons, 5h30 puisque tu vas à la pêche avec Brad. J'aimerais bien que tu viennes avec nous, maman. Faut que je m'entraîne. Ton père me manque autant qu'à toi. Seulement, je ne suis pas encore prête à le replacer. Mais je t'assure que si je l'étais, ce serait sûrement à quelqu'un comme Brad que je penserais. Qu'est-ce que tu veux ? Je t'ai dit que je ne voulais pas te voir. On ne peut rien contre sa nature, Cathy. Oh, je n'ai pas envie de te voir. C'était pas la même chanson quand j'ai persuadé qu'Armody t'a engagé, quand t'as quitté le cirque de Kingman. Ou c'est lui qui t'a renvoyé ? Ne me souviens plus. Moi, je me souviens que c'est à cause d'un cordage mal fixé que mon mari a été tué il y a un an. Oui, un cordage que tu aurais dû vérifier. Ça fait déjà très longtemps qu'on a rabâché tout ça. Et ça fait très longtemps que t'as pas eu d'homme dans ta vie. Allez. Arrête ! Laissez ma mère tranquille, que je vous casse la tête. Mais regardez ça, une véritable terreur. Ça pèse 40 kilos et ça joue les gros bras. Je devrais te donner une bonne fessée. Touche un seul de ses cheveux et je te tue. Mais je n'allais pas lui faire du mal, qu'est-ce que... Prends-moi ça ! Quand t'auras mangé de la soupe, peut-être que je te la rendrai moustique. Hank ! Je la garde jusqu'à ce qu'une certaine personne vienne me la demander. Et faudra qu'elle soit gentille. Oh, mais elle est belle comme un cœur. Bonjour, ma puce. Tu veux monter ? Mais j'en ai pas pu. Gentille. Un petit bisou pour me faire plaisir. Oh, mais dis donc. D'accord. Allez, bon vent. Mais bonjour, ma jolie princesse. Je vous souhaite belle et brillante matinée. Une bonne matinée à vous aussi. Je m'appelle Emmanie Poulsby et des établissements Poulsby qu'inquièrent les générales et bonnes trigros et détails à Pullman City. Vous êtes levée aux heures ? Le magasin ouvre à 5 heures et il fallait que je vienne livrer ça avant. C'est un gus qui travaille dans votre spectacle incertain, car je ne sais plus trop quoi. Trappe-les-en un petit peu, pas tant. Il est venu faire des achats hier et il y a trois caleçons, deux chemises qui sont restées sur le comptoir et il les a oubliées. Des gens honnêtes comme vous, on n'en rencontre pas tous les jours. Vous devez parler de Karl Schumann. Bon ben, il doit dormir dans sa roulotte à cette heure-là. J'aimerais pouvoir en dire autant d'un certain matou enamouré qu'à passer la nuit dans les gouttières. Un chat de gouttière ? Non, c'est pas grave. Tenez, là-bas, c'est la roulotte grise. Regardez. On la voit d'ici. Ah, mille merci, Mylady. Doya, une autre fois. Carl ! Hey, Carl ! Dis-donc, tu t'es couché tôt hier soir ? Oui, c'est vrai, très tôt. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, rien de bien grave. Une certaine Madame Fletcher est venue ici hier soir, elle te cherchait. Constance ? Non, Jessica. Elle a dit qu'elle était ta belle-sœur. Bien sûr, je l'ai envoyée balader. J'espère que j'ai pas eu tort. Non, non, tu as eu raison, bien sûr. Quand même, c'est dommage. J'aurais aimé la voir. J'ai fait une gaffe monumentale, Edgar. J'ai envoyé un cadeau de mariage à ma petite-fille. Et comment je me serais douté qu'elle enverrait Jessica sur ma piste ? Oh, de toute façon, elle est partie. On est tranquille. Oh, un tout petit détail. Jessica est une vieille roublarde. Et en plus, elle est têtue comme un arbre. Ah oui ? Eh bien, cette fois, je m'en débarrasse pour de bon. Gentil, hein ? Non, ça t'en fait pas. Quelle surprise, Madame Fletcher. Ah, bonjour, M. Carmody. Hier soir, je crois que vous avez oublié de me dire que vous aviez un autre Karl dans votre établissement. Karl Schumann. Oui, mais allez savoir comment j'ai fait pour oublier ça. Mais après, quand je m'en suis souvenu, je lui ai dit comme ça en passant que je vous avais parlé hier. Et lui, vous ne savez pas, il s'est fait accompagner par deux de mes hommes qui l'ont conduit en ville. Et il paraît qu'il a pris un car et il est parti pour une histoire à connu. M. Carmody, M. Carmody, venez vite. C'est Hanx-Auteur. C'est Hanx-Auteur. Ah, ils ont réussi à m'embobiner. J'aurais jamais dû laisser cette racaille s'installer à côté de ma ville. Ça a l'air de faire plaisir aux gens du coin d'avoir un cirque. Oui, alors la Bible en dit long sur le chapitre du plaisir. Et sur qui ça retombe ? Sur moi. Il faut que je m'occupe de ça, mais j'aurais pu le faire. Être maire, c'est savoir assumer ses responsabilités, laine. Toutes médailles et son revers. Les journalistes sont là ? Non, pas encore. M. Edgar Carmody, le cirque était à lui. Oui, oui. Et où ça s'est passé ? Montrez-moi. Attendez, c'est par ici. D'après le docteur, la mort remonte à 4 ou 5 heures. Oui, c'est-à-dire 2 ou 3 heures du matin. Qu'est-ce qui s'est passé ? On dirait qu'il a été piétiné par un éléphant. Hum, je savais que c'était un accident, mais enfin, se faire piétiner par un éléphant... En fait, c'est une certaine Cathy McCallum, la funambule, qui a trouvé le corps. Je vais l'interroger. J'ai interrogé tout le monde, à part 2 personnes. La première, c'est mon homme de peine, Brad Kennelly, et l'autre, le petit Charlie McCallum. Ils sont partis à la pêche ce matin à 5h30. On en vérifiera. Faites-le, moi j'ai du travail. Laine, vous avez bien averti les journalistes ? Oui, monsieur le maire. Bon, alors, avant qu'ils arrivent, il faut tout me dire, parce que je veux posséder le sujet à fond. Excusez-moi, si je peux me permettre. Eh bien, je pensais que vous aimeriez bavarder avec le dresseur d'éléphant. D'où est-ce que vous sortez, vous ? Oh, pardon, Jessica Fletcher. Eh bien, madame Fletcher, veuillez attendre que je vous interroge. Oh, oui, oui, je comprends, mais je croyais que ça vous intéresserait de voir qu'aucun des éléphants n'a de traces de sang sous les pattes. Je vais vous montrer, venez. Laine, shérif, vous voyez ça. Voilà, vous voyez, elles sont toutes pareilles. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, je pense que quelqu'un l'a salement tabassé. Avec quoi ? Ça ne ressemble pas à des gouts de poing ? Et moi, je n'ai pas vu d'armes dans les parages. Oui, mais le meurtrier a très bien pu l'emporter. Je sens que le maire va faire une drôle de tête. J'avais besoin de ça. Un meurtre sur le doigt. Un mois des élections municipales. Je suis capable d'obtenir l'enquête, monsieur le maire. Je tiens à le faire moi-même. Délimitez-moi les lieux du crime avec une corde. Je veux... Je peux très bien. Shérif, vous êtes un peu dure d'oreille. Je vous l'ai dit, c'est moi qui me charge de cette affaire. Et pour commencer, je vous coffre. Vous ne pouvez pas. Enfin, c'est illégal. Monsieur, vous saurez très vite que tout ce que je fais dans cette ville est légal. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez voir le juge. Je peux vous prendre rendez-vous. C'est mon beau-père. J'ai des factures à payer. J'ai des employés, des obligations. Et j'ai une affaire de meurtre à résoudre. Et je vais de ce pas interroger des témoins. En commençant par celle qui a l'air d'avoir réponse à tout. Amène-la. C'est moi qui te le dis, Cathy. Tout est noir. On a tous la poisse. La malédiction de Dieu est sur nous. Oh, Marilène. Mais regarde tout ce qui est arrivé ces derniers mois. La panthère qui sauve, la tribune qui prend feu et le mât principal du chapiteau qui casse comme du verre. Sans compter tout le reste. Et la série noire continue. C'était des accidents. Oh, non, mais tu charries, là. Ne me dis pas que tu crois ça. Écoute, Marilène, je sais que tu es bouleversée, mais... Mais non, chérie, je ne suis pas du tout bouleversée. Je suis enfin libre. C'est différent. Je suis libre de m'en aller. Depuis le temps que j'avais envie de me tirer de ce cirque, si tu savais. Oh, qu'il était vraiment taré. Un coureur et un salaud. Et je suis bien contente qu'il soit mort. Et puis, maintenant, il ne sera plus là pour te mener la vie dure, Cathy. Si vous n'avez rien à voir avec ces saletins banques, qu'est-ce que vous faites ici, hmm ? Je pensais qu'un homme que j'ai connu autrefois a travaillé au cirque. Et alors ? Tous ceux à qui j'ai parlé m'ont affirmé le contraire. Et comme par hasard, c'est le mort. Pourquoi le cherchiez-vous ? Oh, mais ce n'est pas du tout lui que je cherchais. Mais pourquoi je vous croirais ? Parce que je viens de vous le dire. Et vous n'avez pas fini de m'en dire jusqu'à ce que je termine cette enquête. Qu'est-ce qu'on va lui raconter ? Une bande de loupards nous est tombés dessus, d'accord ? Et la prochaine fois, tu vois le vieillard barcadien tout déglingué de l'autre côté du lac ? Ouais. On essaiera ce qu'on a la prochaine fois. Et pourquoi il y a la voiture de flic ? Hank Sutter a été assassiné. C'est arrivé ce matin. D'abord, on a cru qu'il avait été écrasé par un éléphant. Mais en fait, ils disent que quelqu'un lui a fracassé la tête. La police vous cherche, Charlie et toi. Mais c'est du délire. Si on reste bloqué ici plus longtemps, ton veut risque d'être écrasé. On ne va pas enfin. Daniela n'a jamais voulu dire ça. T'as dit que l'allocation à Shafterville avait l'air de ne pas mal marcher. Ouais. Chad Richards m'appelle cet après-midi pour qu'on fasse le point. Qu'est-ce que je lui dis ? De continuer l'allocation. L'argent servira à couvrir nos frais ici. Et si jamais on ne tient pas les dates de Shafterville, qu'est-ce qu'on fait ? Tu préfères qu'on laisse tomber tous nos projets ? Je suis né et j'ai passé toute mon enfance ici, à Pullman City. Et je suis profondément attaché à cette ville. Et sachez que ça m'a donné assez de bon sens pour me méfier des étrangers et pas seulement des gens de cirque. Monsieur le maire, si vous insinuez que j'ai quelque chose à voir avec ce... J'insinue qu'il y a quelque chose de pas très clair en vous, chère madame. Et je découvrirai ce que c'est. Monsieur le maire, j'ai quelque chose à vous dire. Je vous ai dit de ne pas me déranger. Un des employés du cirque disparu, un clown. Le type s'appelle Carl Schumann. Oh, mais c'est impossible qu'il soit mêlé à ça. Il est parti hier soir avant que le meurtre soit commis. Tiens donc. Lancez un avis de recherche contre Carl Schumann. Oui, monsieur. Je vais visiter sa roulotte. Monsieur, écoutez-moi un moment. Je crois que... Vous croyez ce que vous voulez. Vous allez rester sur cette chaise jusqu'à mon retour. Chérif, vous alertez tous les postes de police d'ici à la frontière de l'État. Ah, bonjour, Brad. Bonjour. Enfin, re-bonjour, ça va ? Oui, lui, c'est Charlie. Ah, bonjour, Charlie. Comment vous vous appelez déjà ? Madame Fletcher. Ah oui, c'est ça. Je cherche le shérif, il paraît qu'il veut me voir. Je crois qu'ils se sont dirigés par là. Je veux qu'on diffuse un avis de recherche pour le dénommé Carl Schumann. C'est un homme de race blanche, 55-60 ans. Il mesure environ 1m75. Pouh, ils vivent comme des rats. Regardez-moi ça. On dirait qu'il était pressé. Vous ne le sauriez pas si vous aviez tué quelqu'un ? Monsieur le maire. Oui ? Regardez, il manque la troisième massue. Ah, je l'avais remarqué, il est connaître en train. On doit pouvoir amocher salement quelqu'un avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je sais qu'il est très occupé. Oui, bon, écoutez, s'il vous plaît, faites-moi confiance, c'est vraiment urgent. Oui, oui, il sait qui je suis. Jessica Fletcher. De Pullman City, dans l'Arkansas. Non, j'attends, il ne peut pas me rappeler. Le téléphone de ma chambre ne marche pas. Je vous appelle de la réception. Quand vous avez fini de lire ce fascinant article... Quelque chose pour votre service ? Je m'appelle Maria Morgana. Mon secrétaire a délexé pour réserver une suite à mon nom. Ah oui, madame, j'ai bien peur. Demandez au portier de sortir les valises du coffre. On n'a pas de suite, madame. Et on n'a personne pour porter les valises. J'ai qu'une chambre pour deux personnes avec salle de bain particulière. Si madame Morgana avait eu envie de ce genre de confort, elle saurait aller planter sa tente avec sa fille qui campe dans les faubourgs de la ville avec ce cirque. Ce sera tout. Non, écoutez, mon brave. Je suis persuadée que si vous vérifiez avec infiniment de précaution, vous allez nous trouver quelque chose. J'ai déjà trouvé, madame, une chambre avec bain et vue sur la grande rue. Un rêve. Mon cher ami, la dame que vous avez en face de vous est la styliste la plus en vogue du monde et... Mon garçon, écoutez, je n'ai qu'une seule chambre. Andrew ? Seigneur, merci. Oui, c'est moi. Je suis à Pullman City, dans l'Arkansas. Non, je n'ai pas d'ennui, ça va très bien, mais j'aurais besoin des services du meilleur des fins liniers pour retrouver un membre de ma famille. Et j'aurais peut-être besoin également d'un bon avocat d'assise. T'as vu ça, Bert ? Ils ont fait bien du teintouin pour pas grand-chose, vous diriez. Comment ça ? Disait le clown qui s'était sauvé, ils l'ont attrapé. Il était à la gare de bus de Groverton. Oh, Jessie ! Oh, Jessie ! Mais elle... Jessie, pardonne-moi. Je m'en veux, tu sais. Combien de fois j'ai voulu prendre le téléphone et faire ton numéro et tout te dire... Et puis, j'y arrivais pas. Ah, tu sais, je te trouve absolument magnifique. Ah, c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à croire que je suis là, en train de te regarder. C'est le petit lutin, hein ? Je le savais, j'en étais sûr. J'hésitais à lui envoyer. Mais comment j'aurais pu laisser ma petite fille se marier sans lui montrer que je l'aime ? Que je pense à elle ? Chaque fois que je pouvais, j'achetais le journal de Washington. Et quand j'ai lu l'annonce du mariage, alors... C'est ma veine d'avoir la championne du polar comme belle-sœur. Oh, Franck, je me déduis, tu sais. Il a toujours su que tu étais vivant. On se comprenait sans rien dire. Quand Franck est mort, j'eus du mal à m'en remettre. Il était vraiment trop jeune. C'était pas juste. J'étais là, tu sais, pour l'enterrement. Je m'étais mis un peu plus loin. Trop loin pour qu'on puisse me voir ou me reconnaître. Quand tout le monde est parti, j'ai mis des fleurs sur sa tombe. Ah, les roses jaunes. J'aurais dû m'en douter. Assieds-toi. Il faut que tu me racontes ce qui s'est passé. Eh bien... Qu'est-ce que tu as ? Non, c'est rien. Je me suis cogné. Ah. Bon, par où commencer ? J'ai jamais voulu faire de la peine à quelqu'un, surtout pas à Franck ou à toi. Mais c'était trop. J'en pouvais plus. J'avais une femme cupide et froide, une fille stupide et cervelée. Et je voulais profiter du temps qu'il me restait à vivre. J'ai bourlingué à travers tout le pays ces dernières années avec le cirque. Eh oui, je suis sorti en bateau. Je l'ai fait exploser pour faire croire que j'avais été tué. J'avais retiré mon capital assurance vie quelques semaines avant. Constance et Audrey ont tout le reste. C'est tout ce qui les intéresse, de toute façon. Mais tu pouvais demander le divorce, je sais pas. Pourquoi inventer cette histoire à bras cadavrant ? Je voulais en finir au plus vite, d'un seul coup, proprement. Changer de nom, changer de vie. Et j'y étais arrivé. Ouais. Mais... Nel... Jessie, si tu m'aimes un peu, veille à ce que ça reste entre toi et moi. Je ne veux surtout pas que Constance la prenne. Or, ça devrait être le cadet de tes soucis. Tu es en prison. Tu viens d'être arrêtée. Jessie, laisse courir. Ne t'en mêle pas. Laisse courir ? Nel ! Tu viens d'être arrêtée pour meurtre, je te signale. Ouvrez cette porte immédiatement. Bon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez de la tête ? Laissez entrer une étrangère ici. Sortez de là immédiatement, madame. Monsieur Power. Allez, avant que je dise quelque chose que nous pourrions regretter. Je ferai tout ce que je peux pour t'y me sentir. Restons dehors de ça. Écoutez-le, ma bonne dame, et écoutez ceci. Laissez la police faire son métier. On pourrait très bien vous répondre la même chose, monsieur le maire. Attention, vous êtes sur la corde raide. Si vous croyez que je vais rester les bras croisés pendant que vous jetez un innocent en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, qu'il soit mon beau-frère ou non, vous vous trompez lourdement, cher monsieur. Maman, je sors à l'instant d'une bicoque sur roulette qu'une personne sûrement mal renseignée m'a désignée comme ta résidence. Daniela, pour ma santé mentale, je t'en supplie, dis-moi que cet homme se trompait. Une caravane blanche avec des garnitures grises et des géraniums sur la fenêtre ? Seigneur Jésus Daniela ! Maman ! Si la pauvreté n'est pas un motif suffisant, ce crime devrait te convaincre de rentrer à la maison avec moi. Sa maison, c'est ici. Rectification, Raymond, c'est chez vous sa maison. Et vous devriez être ailleurs qu'au milieu de l'Arkansas en train de mendier avec une ménagerie dévorée par les puces. Hop là ! Je sens venir une nouvelle proposition de travail. Eh bien, c'est évident. Je ne suis pas une idiote et vous non plus d'ailleurs. On ne sort pas deuxième de sa promotion à l'université d'Harvard si on en est un. Maria, si vous avez besoin à ce point d'un conseiller, allez chercher le major de promo. C'est une éventualité que j'ai envisagée, mais il est dans l'export de bananes au Brésil. Par ailleurs, il n'est pas marié avec ma fille. Maman, tu perds ton temps. Reine quittera ni le cirque ni son père. Oui, amour et fidélité. Comme c'est admirable. Des sentiments qui ont encore leur place, brodés sur un couvre-lit. Charlie, à cause de vous, ils sont arrêtés, Carl. Vous avez dit que c'était un meurtre et pas un accident. Et maintenant, il est en taule. Oh, Charlie, Carl est mon ami. C'est vrai, crois-moi. Je veux l'aider. C'est vrai, Charlie. Edgar m'a dit qui vous étiez. Merci de votre confiance. Carl n'a jamais prononcé votre nom, mais il parlait souvent de sa belle-sœur. Tu t'en souviens ? Je m'en fous de qui elle est. Tout ce que je sais, c'est que Carl est en prison. Et si on n'arrive pas à prouver où il se trouvait entre 2 et 3 heures du matin, M. Powers le laissera croupir au fond de son cachot. C'est l'heure de la mort de Hank ? Alors, nous sommes deux des dernières personnes à l'avoir vue vivant. Maman ! Mais refais, Charlie, on n'a rien à cacher. Hank est venu à la caravane hier soir. Il a dépassé les bornes et mon cheval des servants m'a défendu. Ça ne la regarde pas. En tout cas, papa n'aurait jamais déballé tout ça devant une étrangère. Charlie ! Excusez-le. Mon mari s'est tué en tombant du filet l'an dernier et Charlie fait tout pour être l'homme de la maison. Ah, mon Dieu ! Et ce n'est pas une mince affaire à son âge. Cathy, je viens de trouver quelque chose. Et j'ai beau y réfléchir, ça ne me semble pas normal. Vous voyez la chaîne de cet éléphant ? Un des chaînons est à moitié coupé. Là ! C'est vrai, oui ! Il y a eu beaucoup d'accidents ces temps derniers. Et en voyant ça, on se dit que ce n'était peut-être pas des accidents. Hank, vous croyez que quelqu'un a surpris Hank en train de scier la chaîne ? Il n'y a pas de scie à métaux en vue, donc je pense que le responsable l'a emporté avec lui. Mais si quelqu'un avait surpris ceuteur en flagrant délit, vous ne croyez pas qu'il aurait parlé de l'entaille dans le chaînon ? Je ne sais pas, même par lettre anonyme. Pour éviter un accident de plus. La police a fouillé la caravane de Carl. Je me demande ce qu'ils ont pu trouver qui prouve que c'est bien lui, le meurtrier. Ou ce qu'ils n'ont pas vu et qu'il blanchirait de tout soupçon. Je peux visiter la caravane ? Oui, il y a un jeu de clé dans un départ-choc. Moi ? Mener tout le monde à la baguette ? Je ne crois pas, non. Non, sincèrement, M. Carmody. Quand le cirque réouvrira, si jamais il ouvre de nouveau, il va me falloir quelqu'un pour remplacer cette heure. Bracule, l'homme idéal pour ce travail. Non. Désolé. Carmody ! Tiens, Kingman, qu'est-ce que vous faites ici ? Oh, j'ai entendu parler de vos ennuis. Vous êtes venu de Star City pour vous apitoyer ? De pas une bluff. On vient d'y arriver pour trois semaines de représentation. On vient juste de s'installer. Alors ? Vous êtes venu pour vous vanter. Edgar, vous êtes de braves gens. Mais vous devriez réfléchir davantage. Il n'y a plus assez de travail pour nos deux cirques. Je suis plus fort que vous, mon vieux. Parlons un peu à faire. Pas question. Avec vous et la série noire que vous traversez, votre cirque ambulant de troisième zone a un pied dans la tombe. Je ne vous donne pas six mois pour faire faillite. Vous pouvez le racheter pour rien. Puisque c'est un cirque de troisième zone, pourquoi est-ce que vous le voulez tant ? Pour mettre un terme à la concurrence, écoutez, vous avez deux numéros qui valent le coup, quelques animaux à sauver. Le reste, je bazarbe. Seulement, le reste travaille avec moi depuis des années. Voilà pourquoi vous êtes sur la paille. Vous dirigez ce cirque comme une oeuvre de bienfaisance. Foutez le camp d'ici avant que je vous jette dehors. Je suis descendu à l'hôtel aux arcs pour quelques jours. Si vous changez d'avis, passez-le voir. Foutez le camp. On l'a frappé sauvagement. D'après vous, qui pouvait avoir un mobile ? On peut dire qu'en gros, tout le monde en avait un, madame. Certains plus que d'autres. Jessica Fletcher, Preston Bartholomew, notre chef de piste. Enchantée. Madame Fletcher, c'est qu'un avis personnel, mais je suis persuadé que ce n'est pas le véritable assassin qui est en prison. Vous croyez ? Le mobile. Celui de Karl, si tant est qu'il en est un, ne pourrait être qu'un cas de force majeure. Ah, je vois. Et quand vous dites qu'à peu près tout le monde avait un mobile pour tuer Ang Sautter, est-ce que vous vous comptez ? Oh, que oui. Seigneur lui et moi, on s'est engueulé plus d'une fois. Mais il ne m'intimidait pas comme il intimidait les autres. Sans doute parce que je l'avais connu comme garçon de piste chez Harry Kingman. Un grand gosse simple avec du coton dans les ménages et tendre comme un buisson de cactus. Les années ne l'avaient pas fait varier d'un poil. Vous êtes plusieurs à avoir travaillé avec Harry Kingman à un moment ou un autre. Oui, c'est vrai. La femme de Sautter aussi. Ils se sont rencontrés et mariés là-bas. Marilyn est une fille extraordinaire. Mais pour ce qui est des hommes, elle a un goût effroyable. En attendant, le maire de ce trou perdu avec son esprit étriqué a flanqué Karl sous les verrous. Et j'ai bien peur qu'il y reste un bout de temps. Pas si je peux l'empêcher. Il n'a assassiné personne. Je regrette, madame Fletcher, mais vous vous trompez. Ne croyez pas que ça me fasse plaisir, madame, mais votre beau-frère nous a dit où se trouvait exactement l'arme du crime. Et elle est couverte de sang. Oh non, ce n'est pas vrai. Il y a sûrement une erreur. Non, madame, il n'y a pas d'erreur. On a enregistré sa déposition il y a une heure. Il a déjà signé ses aveux. Il a avoué avoir tué Hank Sutter. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur.